Coucou, vendredi, c'est le jour où on va manger au resto avec mes parents et ça c'est cool, alors je devais réserver le resto, j'ai parlé de ces appelés, ça ne répondait pas mais je sais que c'est ouvert donc on va y aller comme ça, en espérant qu'il ne soit pas plein Petite parenthèse quand même concernant mon dernier vlog et la fin donc moi je ne m'en étais pas rendu compte, vous étiez beaucoup à me le signaler, normal vous me dites, waouh, c'est quoi cette fin qui s'arrête comme ça, et bien je ne sais pas j'avais une fin pourtant, et du coup j'ai été voir sur ma piste de travail il s'est passé que la fin du vlog, je ne l'ai pas mise, et j'étais persuadée de l'avoir mise donc bon, j'étais avec Raymond, le chat, en gros, je parlais avec la dame, une des dames qui s'occupe du refuge et je lui demandais si ça l'intéresserait que dans un des vlogs, j'aille montrer tous ces petits chats qui n'attendent qu'une chose, c'est être adoptés voilà, donc je pense que ce sera dans un des prochains vlogs dis donc, t'en fais un bazar je viens de mettre la lumière dans la carte ah, et d'ailleurs, il faut que je te mette tes gouttes là, avant qu'ils arrivent il faut que je te mette les gouttes bébé je voulais vous montrer, mais comme ici, j'ai un petit peu mis tous mes projecteurs mon look, quand même j'ai mis mes buffalo, je les kiffe ces buffalo, on est trop bien dedans voilà, petit look sportswear très à l'aise ils sont top c'est marrant, c'est perdu de vue donc là, il va arriver à la fin pour la commande le projet est peu en même temps, la pizza c'est bon la pizza c'est bon, la pizza c'est bon je pense que je ne pourrais pas vivre dans un pays où il n'est pas plus top et bien nous avons fini de manger il y avait un peu de musique, donc je n'ai pas filmé là, il y a une expo, apparemment donc pour digérer, on va voir ça c'est coloré c'est très beau, en tout cas, le lieu déjà c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on poursuit la balade digestive, regardez cet imposant, est-ce que vous voyez un donjon impressionnant derrière et là, ils ont fait un mangeoir géant pour les oiseaux nous sommes dans une petite ferme qui produit du fromage et notamment du fromage de chèvres et ils vont en acheter les parents, je ne connais absolument pas donc c'est pas loin de chez moi attends, à part moi, il y a des petites chèvres je ne sais pas je crois que c'est une personne à la fois qui doit rentrer c'est grand, hein c'est à Go-O-Ri toi bonjour oh non, mais c'est un... oh, il est petit tu crois qu'on peut rentrer là ? non pourquoi non ? je crois que les gens sont éteints bonjour, bonhomme bonjour lui, il est à droite, est-ce que toi ? bonjour mais t'as quel âge, toi ? t'as de la pupus ça va, ça va d'accord, ils sont en train de manger comme tu sais je ne pense pas qu'on puisse rentrer moi je vais regarder je n'aime pas engueuler salut ça va, tu te régales ? oh si, tu te régales bien salut et j'ai l'impression qu'il n'y a pas un vlog bon, c'est quand je reste là où on ne voit pas un chat c'est mon fil conducteur regardez regardez c'est mon nouveau copain donc là, on est vraiment au milieu de nulle part il faut que mes parents qui vivent à... combien ? 10 heures... non... 7000 km sur eux qui me fassent découvrir des coins qui ne sont pas très loin de chez moi c'est vraiment la campagne qu'est-ce que tu as dit papa ? on a fait 7000 km ça c'est de vache et ben... et ben... oh ! oh ! oh ! oh ! il est beau oh, il est beau oh, vous êtes grave bon bah du coup, je vais dire au revoir aux... non non je vais dire au revoir aux chèvres non est-ce que vous allez... oh là, tu vois, je fais des efforts et puis rien ne va, rien ne va il est 7h30 du matin et je vous reprends donc deux jours, on va dire, après avoir vu mes parents qu'est-ce qui s'est passé ? et bien la journée avait très bien commencé c'était super sympa mais c'est vrai que pendant qu'on se baladait, j'avais des petites aiguilles voilà, ça c'est pour vous resituer parce qu'en fait, ça va être un vlog en deux temps le petit vlog, tranquillou, la musique qui va bien et la petite story time donc je vous disais que j'avais des picotements là quand on se baladait mais profondément, ça irradiait dans tout le bras, jusque dans le doigt le truc qui est dans ta tête, tu vois, tu te dis, ah putain, c'est pas cool tu vois, c'est toujours un peu anxiogène nous sommes rentrés à la maison, mes parents sont partis et je lui disais, bah écoute, moi je vais à la pharmacie chercher du space-fond peu importe, j'avais un peu mal aux ovaires je vais à la pharmacie je lui ai demandé du space-fond qu'elle n'avait pas ils sont en pénurie, voilà, peu importe donc j'ai eu autre chose et euh... bah pourquoi tu fais ça ? il a eu peur, tchac et j'en profite pour lui dire, voilà, ce qui m'arrive j'ai mal de ça, nanana, est-ce que vous auriez quelque chose ? et euh... on me dit, oh bah attendez elle va derrière, dans l'arrière-boutique et elle va chercher une collègue à elle la collègue arrive, une dame et tout elle me redemande ce qui se passe je lui dis, et là elle me dit mais il y a longtemps que vous êtes dans cet état essoufflé j'avais le masque, en plus peu importe, mais je dis, bah non, pas plus que ça elle me dit, vous me suivez s'il vous plaît euh... j'ai pas compris c'est pas le genre de truc tu suis pas souvent une pharmacienne en arrière-boutique, bref elle me fait m'asseoir et elle me dit je vais prendre votre tension euh... ok donc là, franchement j'avais le palpitant j'avais le palpitant je tremblais de partout de partout je n'arrivais plus à me contrôler et ma respiration effectivement était saccadée je suis montée en crise d'angoisse c'est évident et là je me tape un 16-9 de tension le truc qui m'arrive mais jamais mais moi j'ai toujours soit une tension base donc dans les 10, 6, 11 voire excellente la tension mais jamais je fais des high comme... jamais et 144 repos de pulsation et là elle me dit ah... ça ne me plaît pas du tout putain ça a fini de me faire encore monter le truc elle me dit ah non, non, non vous ne sortirez pas tant que votre tension et tout ça sera correct donc eh bien on papotait mais comment ça se fait vous avez su bien ça je fais non, non, non après je suis d'un naturel facilement anxieux quoi donc elle dit c'est peut-être l'effet blouse blanche dès l'instant où on va chez un médecin où voilà il y a la santé qui est en jeu ça fait monter la tension après elle me la reprend on va dire 5-10 minutes après ouais 5 minutes même et c'était descendu à 14 et quelques 14,9 encore haut mais mieux mais encore pulsation 127 taquet on attend encore on attend jusqu'à obtenir une super tension de 12 et quelques par contre j'étais toujours à fond mais mieux et elle me dit oui il va vraiment falloir que ça serait bien non elle m'a conseillé d'aller faire des cours de sophrologie pour me détendre mais j'en fais enfin j'en fais pas mais la cardiofréquence je le fais toute seule respiration ça marche très bien là je sais pas je me suis fait un coup donc elle me dit également ça serait peut-être bien pour écarter d'autres choses pour vous vous soulager dans votre petite tête faire un test à l'effort c'est vrai que j'en ai jamais fait donc voilà au programme très prochainement Caro va faire un test à l'effort je l'ai pas fait celui-là encore mais j'ai eu là franchement je vous explique je vous narre la chose en ribollant mais j'étais vraiment très très mal toute la soirée même le lendemain ça m'a fatiguée un point vous savez quand on fait je pense enfin j'y vais aller parce que j'en fais jamais ou alors je le sais pas tu montes comme ça d'un coup et tu redescends putain ton tu t'es crevé 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 bref tout ça pour vous dire je voulais vous expliquer un petit peu les choses parce qu'on se dit tout je pense que je suis loin d'être la seule avec ce côté fait blouse blanche ou spasmophile ou se faire une montée de crise d'angoisse de panique dites moi tout ça vous en commentaire ça vous est déjà arrivé un délire comme ça un truc vraiment coup de pression coup de pression vous l'aurez compris je vais arrêter maintenant ce petit vlog de temps et on va se retrouver rapidement pour d'autres vlogs j'ai prévu pas mal de petites choses la prochaine je vous embrasse fort bisous ciao c'est parti